Après une longue absence, BlikBlock fait son retour sur le devant de la scène pour vous proposer des nouvelles vidéos. N'oubliez pas de vous abonner. Un peu des news par rapport au fait que je n'ai pas fait de vidéos depuis plus d'un mois. Ce n'est pas par manque de motivation. On est vraiment là sur un souci matériel. Puisque j'ai eu un gros souci avec mon ordinateur. J'ai voulu record plusieurs fois sur le jeu que je vais vous présenter dans la deuxième partie. Puisque j'avais accès à la bêta. Et je trouvais que ça pouvait être sympa. A la fois pour le jeu et à la fois pour vous de vous faire découvrir ce jeu là. Pour que vous puissiez l'acheter. Aujourd'hui le jeu est sorti. A l'heure à laquelle je tente cette vidéo. Et du coup c'est vrai que je suis un peu déçu. Parce que je n'ai pas pu faire de vidéos avant. Donc j'ai pris la solution d'acheter une carte d'acquisition. Pour pouvoir justement record. Pour pouvoir soulager entre guillemets mon CPU. Ma vitesse d'encodage propre à mon ordinateur. Qui est quand même. Il a une configuration qui me permet à l'heure actuelle. De faire tourner la majorité des jeux en graphique ultra ultra de chez ultra. Donc voilà. C'est pour ça que du coup il fallait que je le soulage avec du coup la carte d'acquisition. Maintenant il y a quand même une deuxième raison. Et ça c'est une raison qui est totalement indépendante de ma volonté. C'est le souci de la connexion. J'ai tout le matériel pour stream. Puisqu'à la base je voulais streamer. Et j'ai fait l'erreur du débutant d'acheter tout le matériel. Avant de savoir si ma connexion était suffisante ou non. Donc ce qui fait que du coup je me retrouve avec plein de matériel qui ne me sert à rien. Et cette connexion est encore problématique. Y compris sur Youtube. Parce que j'ai mis en moyenne 16h pour upload la vidéo que je vous ai faite sur la présentation du jeu Squad. Donc 16h il me semble que même pour les gros Youtubers qui ont l'habitude de le faire etc. Il me semble que ça paraît énorme. Parce que pendant 16h je ne peux pas toucher mon ordinateur. Et je ne peux pas me connecter à mon réseau. Que ça soit sur mon portable etc. Donc c'est vrai que c'est un peu dommage. Je n'ai pas accès non plus à la 4G. Donc ça vous donne un peu un aperçu de où est-ce que j'habite. Donc voilà je ne peux pas prendre un deuxième abonnement internet avec la 4G. Pour pouvoir justement upload uniquement avec la 4G. Pour que ça aille plus vite. Je suis un peu dans l'impasse. Mais malgré tout moi j'ai quand même envie de faire des vidéos. Parce que ça me plaît. Le montage ça me plaît. J'aime faire découvrir des nouvelles choses. Des nouveaux jeux. Voilà j'essayerai de vous faire des vlogs. Mais pour l'instant je suis en manque d'inspiration. Parce que c'est vrai que sur Youtube on a tendance à voir énormément de vidéos. Et moi je n'ai pas forcément envie de faire des vidéos qui sont un copier-coller de ce que d'autres Youtubers font. Et c'est vrai que c'est un peu compliqué de trouver son concept. Son propre caractère etc. Et du coup derrière il faut que je trouve cette inspiration là pour faire mes vlogs. Parce que c'est clair que moi mes idées elles se rapprochent énormément des vidéos un peu à la Cyprien. Et c'est vrai que lui il a déjà énormément de succès. Moi un peu moins. Donc voilà maintenant je pense qu'il faut aussi garder à l'esprit que chaque vidéo est différente. Déjà pour l'interprétation. Comment c'est joué. Puis même le personnage qui joue cette vidéo. Dans le cas présent c'est moi. Donc voilà on n'a pas tout à fait les mêmes centres d'intérêt. Pas les mêmes caractères. Voilà on est tous différents. Et c'est vrai que ça rend quand même la vidéo un peu différente. Mais malgré tout voilà il faut que j'arrive à trouver ce concept. Et à me motiver entre guillemets à faire ces vidéos vlog. Parce que bon bah voilà. Faire des vidéos sur les jeux vidéo. Bon bah voilà on sait très bien que le gaming sur Youtube ça commence un peu à s'éterniser. Mais ça voilà il y a de plus en plus de gens qui font ça. Et de moins en moins de viewers derrière. Donc c'est vrai que c'est un peu dommage aussi. Et voilà. Donc on va voir tout ça dans le futur. Ce que je vais vous faire c'est que la prochaine vidéo ça sera donc des tutos. Toujours la même chose. Et je vais vous présenter le jeu Postscriptum. Voilà et donc du coup là on va partir sur un format un peu plus différent. Puisque je vais brancher une webcam. Et comme ça vous aurez des commentaires avec ma tête en vidéo. Et voilà on va voir ce que ça va donner. J'espère que en tout cas ça vous plaît pour l'instant. Si vous avez des recommandations, des suggestions etc. N'hésitez pas à mettre du coup des commentaires sous cette vidéo. Je les lirai avec grande attention. Donc pour la deuxième partie de cette vidéo. Donc on va parler de Postscriptum. Postscriptum c'est quoi ? C'est un jeu sur la seconde guerre mondiale. Il a été édité par la même boîte que Squad. Dans la savoir Off World Industries. On va être aussi sur du 80 joueurs en ligne. Donc 40 vs 40. Eux aussi ont l'envie de monter à 50 vs 50. Donc malgré tout on a des serveurs qui sont pas dégueux. Il y a énormément de joueurs dessus. Le jeu a beaucoup plus de joueurs qu'au lancement de Squad. Puisque vous le saurez Squad est tout simplement une alpha. Encore au stade d'alpha et ça fait depuis 2015 qu'ils ont commencé cet alpha. Et de l'autre côté Postscriptum est sorti officiellement le 9 août 2018. Et moi je suis en train de vous parler. A l'heure actuelle nous sommes le 10 août. Donc voilà je suis encore un peu dans la tendance si je puis dire. Donc voilà pour savoir un peu plus Postscriptum ça se déroule pendant l'opération Market Garden. Donc rappelez-vous l'opération Market Garden c'est un tournant assez historique de la seconde guerre mondiale. Puisque c'est l'attaque des alliés en Hollande. Donc avec un parachutage massif et des moyens logistiques assez denses. Pour pouvoir justement se parachuter en plein milieu de la Hollande. Pour pouvoir justement essayer de contrer l'avancée des allemands etc. Donc je vous recommande aussi un film qui est sympa. Il parle énormément de cette époque et de ses combats. C'est tout simplement Un pont trop loin qui est vraiment un film assez mythique. Et c'est vrai qu'on a tendance à bien voir un peu quel type de guerre c'était. Donc là on va de bosquet, de champ en champ, d'arbre en arbre et on avance, on continue d'avancer. Et quand on arrive proche des villages et bien on essaie justement de les capturer etc. Et on a aussi des ponts parce que là-bas c'est une région assez humide avec beaucoup de petites rivières, de fleuves etc. Donc du coup il y a des ponts et ces ponts là à chaque fois il faut les prendre. Et voilà donc le jeu nous le rappelle puisqu'on a une carte avec un pont. Tout simplement un long, très long pont pour qu'on puisse justement se rappeler un peu de ce pont trop loin. Ce fameux pont trop loin qui aura marqué un peu ce tournant de cette petite guerre. Voilà. Pour ce qui est donc de la partie gameplay. Donc on va retrouver exactement la même chose avec des escouades de 9 personnes. Mais là cette fois-ci on ne va pas les appeler des escouades mais des sections. C'est à peu près la même chose. Voilà un regroupement de 9 joueurs. Vous allez pouvoir justement être mieux organisé dès le début de la partie. Puisque là du coup vous allez avoir, le jeu va vous forcer à vous organiser. Puisque vous avez 4 rôles possibles, enfin 4 sections disponibles. Enfin 3 sections disponibles et un rôle spécifique. Donc ce rôle spécifique c'est celui de commandant. J'ai prévu de vous faire une vidéo tuto qui va arriver après cette vidéo là. Donc le rôle de commandant pour pas m'éterniser ça va être vraiment un peu comme le rôle de commandant sur Battlefield 4. Pour ceux qui ont la référence. Vous allez faire du... On va dire vous allez avoir souvent la carte de la map qui sera ouverte. Vous allez pouvoir vous déplacer avec un petit véhicule de commandement etc. Et votre but ça sera vraiment principal. En tout cas principalement ça va être de gérer tout ce qui sera artillerie. Donc frappe d'artillerie et soutien aérien. Ce qui est plutôt sympa. Maintenant la deuxième possibilité c'est si vous êtes très bon diplomate. C'est d'essayer d'influencer la partie et en donnant des ordres, en donnant des suggestions aux autres chefs de section. Ce qui peut justement essayer de faire... Voilà vous avez un point... Vous êtes un peu avec du recul par rapport à ce qui se passe. Et c'est vrai que ça peut être sympa de pouvoir aiguiller les autres. Voilà. Vous retrouverez bien sûr la section d'infanterie. Donc ça voilà on est tout simple. Voilà vous allez attaquer les points ou les défendre. Vous allez avoir aussi la section logistique. Donc elle elle va s'occuper uniquement de la construction de FOB. Donc rappelez-vous sur Squad FOB c'est tout simplement des constructions pour pouvoir faire du mortier, de la logistique, voilà. Pour pouvoir poser des caisses de munitions, pour pouvoir poser aussi des stations de réparation des véhicules. Et également du coup une espèce de tente pour pouvoir réapparaître dedans dès que vous mourrez. Ce qui peut être sympa suivant où est placée cette FOB. Donc pour la suite vous avez encore une dernière section. Donc là on va dire la section Armored, la section Armée. Mais moi je l'appelle plutôt la section spéciale pour les tanks. Donc du coup là vous allez avoir des tanks. Et oui parce que sur Squad on a vraiment que des APC et des choses comme ça. Là on est vraiment sur quelque chose de clean parce qu'on a des tanks. Donc Panzer 3, Panzer 4, Stug. On a aussi des reconnaissances, des véhicules de reconnaissance, etc. De l'autre côté on va avoir des Cromwell, des Churchill, des Vickers, etc. Donc c'est vraiment sympa. Il y a beaucoup de véhicules qui sont matérialisés plus que dans Squad, je vous l'accorde. Donc voilà on est vraiment sur une version de jeu beaucoup plus améliorée que sur Squad. On a aussi des fonctionnalités qui peuvent nous aider pour du coup reset le véhicule si jamais vous le bloquez, etc. C'est vrai que c'est aussi pratique parce qu'avec ce moteur graphique là, on a un peu tendance à avoir une logique et surtout une physique du jeu qui part un peu en cacahuète. Et c'est vrai que c'est pas mal d'ajouter ce côté un peu pour pouvoir reset le véhicule si jamais vous le coincez. Donc c'est super. Je trouve qu'ils ont de bonnes idées. Derrière, il faut savoir que le mode de jeu principal, c'est vrai que je ne vous en avais pas encore parlé. Donc il est totalement différent du jeu Squad. Là on va vraiment être sur attaque défense. Donc du coup en fait vous avez un camp qui attaque, un camp qui défend. Donc on va se placer dans le cas de figure où vous attaquez. Quand c'est vous qui attaquez, vous allez devoir prendre les points ennemis un à un jusqu'au dernier pour pouvoir gagner. Et à chaque fois du coup que vous capturez un point, vous avez du temps additionnel qui est ajouté à votre temps pour pouvoir capturer le prochain point. Du côté défenseur, votre but c'est de défendre le point jusqu'à ce que le temps imparti soit écoulé. Malgré tout, le jeu est hyper long. Donc hyper long, quand je vous dis ça, la partie la plus longue que j'ai eu à faire est de 2h20. 2h20 c'est énorme. Sachant que du coup les attaquants étaient peu performants ou en tout cas la défense était très bonne au début et on finissait par perdre. Et forcément du coup on arrivait toujours à quelques minutes de la fin du temps imparti. Et hop les attaquants pouvaient, ils arrivaient à capturer le point. Et du coup ça leur rajoutait 20 minutes supplémentaires et ainsi de suite et ainsi de suite et ainsi de suite jusqu'à la fin. Et c'était ça sur tous les points. Donc forcément ça a rajouté énormément de temps à cette partie. Donc voilà, faites attention pour ceux qui ont très très peu de temps à jouer. C'est un point à prendre en compte. Pour ce qui va être du coup du point de vue un peu level up etc. Ça n'existe pas sur Postscriptum et sur Squad. C'est vrai que je ne l'ai pas trop dit sur la présentation de Squad. Mais là on est vraiment sur du level up. Il n'y en a pas quoi. Il n'y a pas de pay to win, il n'y a pas de level up. Voilà, si vous voulez tryhard le jeu libre à vous, vous serez toujours meilleur que les autres. Puisque vous avez les réflexes, l'habitude de tirer avec les armes etc. Vos petits, vous connaissez les maps par coeur etc. Ça je vous l'accorde mais ça s'arrêtera là. Vous n'aurez pas des meilleures armes que les autres etc. Donc pour les joueurs qui seront plus casual, qui auront tendance à jouer moins souvent de par leur activité professionnelle ou autre. Là du coup, on va vraiment être, vous aurez toutes vos chances de votre côté. Puisque du coup, là vous aurez accès aux mêmes armes que ceux qui jouent très très souvent. Vous connaîtrez juste peut-être pas trop bien le système de fonctionnement des armes, le recul etc. Il faut savoir quand même qu'ils ont ajouté pas mal de choses réalistes. Donc ça peut en refroidir certains. Moi en tout cas, je trouve que c'est super réaliste mais ça m'a refroidi un peu. C'est le côté quand vous vous faites suppress. Donc quand vous avez une mitrailleuse lourde en face qui vous asmaque, qui vous tire dessus sur les côtés externes et qui ne vous touche pas. Vous, vous ne pouvez pas tirer. Enfin essayez, vous pouvez tirer. Mais c'est juste que votre personnage, ils ont inclus en fait le fait que votre personnage part un peu en cacahuète. Il a peur. Donc du coup, on tremble dans tous les sens et c'est impossible de viser. Ce qui est vachement réaliste. D'ailleurs, il y a même un autre jeu dans le même style, un peu plus typé arcade. C'est Rising Storm de Vietnam où là-dessus aussi, vous avez tendance à avoir l'écran qui devient de plus en plus blanc, etc. Vous avez vraiment votre personnage, on l'entend, il suffoque, etc. Et c'est vrai que c'est des côtés un peu hard parce que du coup, derrière, on ne peut vraiment pas tirer. C'est impossible. Le personnage a tendance à bouger dans tous les sens. Donc si quelqu'un a réussi à faire un kill comme ça, en tout cas, je lui dis chapeau parce que moi, je n'ai pas encore réussi à faire ça. Donc écoutez, je pense avoir fait le tour. En tout cas, si vous êtes intéressé par ce jeu, je vous mets tout simplement le lien vers Steam. Il faut savoir que la version de base, parce qu'il y a plusieurs versions entre la version supporter, la version développeur, etc. Ils ont fait trois versions différentes. Le premier prix, c'est 27,99€. Ça va, je trouve que c'est le même prix que Squad. Sauf que là, du coup, vous bénéficiez d'un jeu mieux fait et plus fini que Squad. Voilà. Il faut savoir aussi que derrière, ils vont quand même faire quelques mises à jour, etc. Parce que le jeu n'est pas totalement fini. En tout cas, moi, s'ils ont décidé de le finir, alors je vous le déconseille fortement. Parce que, tout simplement, je trouve que c'est un peu just pour sortir un jeu fini. Donc voilà, du coup, c'est vrai qu'ils ont prévu d'ajouter les Américains, un DLC Américain. Donc je ne sais pas s'il sera payant, gratuit, j'en sais rien. De ce côté-là, je vous avoue que je n'ai pas les infos. Donc voilà. Mais en tout cas, apparemment, ils ont prévu de quand même faire des correctifs de bugs, etc. Voilà. Donc 27,99€ sur Steam. Mais vous l'avez aussi sur Instant Gaming pour entre 5 et 7€ moins cher. Donc je vous mets aussi le lien de mon Instant Gaming si vous souhaitez faire des économies de jeu. Ça fait toujours plaisir. Voilà. Et autrement, bah écoutez, je pense avoir fait le tour. Donc je vous dis tout simplement à une prochaine dans une vidéo. La prochaine, ça sera tout simplement un tuto sur le jeu que je vous présente. Et je vous dis également, si vous souhaitez me soutenir, n'hésitez surtout pas à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo. Ça mène énormément. Et si vous souhaitez, bah vous abonner et également commenter cette vidéo si vous souhaitez, bah du coup, avoir plus d'informations. Ou même, bah si vous souhaitez tout simplement avoir des suggestions ou des choses comme ça, de vidéos ou autre. Voilà. Donc je vous dis, ciao les potes ! Sous-titrage ST' 501